RTL Matin Il y a 8h au moins 10 sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous recevez donc le porte-parole du Parti Socialiste. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. On ne connaît pas encore précisément le détail de la réforme des retraites que le gouvernement présentera demain soir au mercredi matin, mais le Premier ministre François Fillon a déclaré ceci samedi. Il serait lâche de notre part de dire aux Français que leur retraite pourrait être assurée sans prolonger la durée d'activité et sans toucher à l'âge légal et au symbole des 60 ans. A sa manière, le Premier ministre vous traite de lâche, Benoît Hamon. Oui, mais je vais passer sur ce genre d'argument pour retourner la question. Qu'y a-t-il de courageux à toujours s'attaquer à l'immense majorité des Français et jamais à celles et ceux aujourd'hui qui sont les plus puissants ? Qu'y a-t-il de courageux à ne pas s'attaquer aux banques et à considérer aujourd'hui que l'essentiel de la réforme des retraites doit reposer et sur les salariés et sur les futurs retraités qui ne seront rien ? Et je ne trouve pas ça aujourd'hui très courageux. J'observe que cette mesure qui est inspirée par ce qui se passe ailleurs en Europe confirme le fait que, tant qu'en Europe nous serons dans un environnement de concurrence fiscale et de concurrence sociale, nous assisterons à une baisse des standards sociaux partout en Europe. C'est la conséquence d'un phénomène que nous avions, nous, au Parti Socialiste, identifié depuis longtemps et qui aujourd'hui se déroule en France, s'exécute à l'initiative du gouvernement en France. Mais je trouve qu'il n'y a aucun courage à expliquer aujourd'hui que c'est la majorité qui va payer la réforme des retraites. J'observe qu'aujourd'hui la priorité de ce gouvernement, c'est la minorité. Notre priorité à nous, ce sera la majorité. Vous dites, Benoît Hamon, le Parti Socialiste dit que si la réforme des retraites se fait comme l'entend le gouvernement, c'est-à-dire si l'âge légal de la retraite à 60 ans est modifié, vous reviendrez à ces 60 ans si vous gagnez l'élection présidentielle de 2012. Je le confirme. Le déficit de la sécurité sociale a été l'an dernier de 20 milliards, il sera cette année de 27 milliards, il sera l'année prochaine de 28 milliards. Oui, ça nous a pas échappé, oui. La branche retraite, il y a une part importante, bien sûr, dans tous ces déficits. Et on se dit qu'en 2012, étant donné la situation financière, il sera très difficile, voire impossible, de revenir sur les 60 ans. Est-ce que vous ne promettez pas ce que vous n'étiendrez pas ? Nous prenons nos responsabilités. D'abord, j'observe que cette mesure qui sera celle mise en œuvre de la droite sera une mesure progressive qui ne consiste pas, et je l'espère, à faire passer l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 63 ans et l'âge légal de départ à la retraite à taux plein de 65 à 68 ans en une seule fois. Donc ce sera lissé. Nous, nous prenons nos responsabilités. Mais les effets seront tout de même rapides. Oui, mais la question est de savoir, et c'est ça le sujet, y a-t-il d'autres recettes possibles ou pas ? Nous nous disons oui et nous les avons chiffrées, nous les avons expliquées en long et en large et nous disons aujourd'hui que ces recettes existent. C'est pour ça que nous prenons l'engagement aujourd'hui de rétablir l'âge légal de départ à la retraite pour les millions de salariés pour lesquels c'est une liberté fondamentale et de cesser de raisonner sur ce sujet comme des catégories supérieures qui parlent à d'autres catégories supérieures. La majorité des Français, oui, a besoin aujourd'hui de pouvoir se dire qu'elle peut partir à 60 ans et c'est justice sociale. Et donc vous continuerez à dire que si vous gagnez, vous reviendrez sur les 60 ans ? Mais il n'y aurait rien de pire que de dire le contraire. Ce sont des engagements. Et vous le ferez ? Oui, ce sont des engagements que nous prenons à le faire. Ce n'est pas le dire juste pour gagner une élection et à ne pas le faire ensuite, bien sûr. On a noté, mais c'est passé un peu inaperçu, que certains socialistes s'inquiètent de l'état des finances publiques. Le journal Le Monde a notamment fait état d'une note faite par l'un des spécialistes du parti socialiste, Dominique Lefebvre, qui est par ailleurs maire de Sergi Pontoise. Attention, écrit-il, soyez bien conscients, c'est au dirigeant socialiste qu'il s'adresse, que la gravité de la situation des finances publiques françaises imposera de prendre des décisions difficiles. Mais sous-entendu, peut-être que vous n'en avez pas conscience. Mais il a parfaitement raison, Dominique Lefebvre. La question, c'est dès lors qu'on crée une recette supplémentaire, elle ne pourra pas servir à la fois à financer une nouvelle ambition en matière éducative, à financer de nouveaux services publics et en même temps à combler le déficit des retraites. Il faudra choisir et arbitrer ce que seront nos priorités. Mais j'observe aujourd'hui que quand le Premier ministre annonce 45 milliards de baisse de la dépense publique d'ici 4 ans, ça veut dire quoi ? C'est qu'on peut concevoir aujourd'hui qu'il y ait des services publics qui soient moins utiles que d'autres. Mais là, en l'occurrence, ce sera des classes surchargées, des urgences, des hôpitaux, services publics absolument indispensables, qui continueront à être asphyxiés, des infirmiers anesthésistes comme c'est le cas sur lesquels on fera des économies, de la sécurité qui sera remise en cause par ce qui aura moins d'effectifs, des routes qui cesseront ou en tout cas qui seront moins entretenues qu'avant, c'est-à-dire des services publics indispensables. J'observe aujourd'hui que ce choix politique-là est un choix qui va peser sur l'immense majorité des Français. En quoi le service public c'est fondamental ? C'est que ça la protège d'abord les plus vulnérables. Or là encore, ce sont les plus vulnérables qui paieront les premiers les conséquences de cette réduction des dépenses sur des services publics qui sont indispensables. Alors on nous annonce aussi 50 milliards de recettes nouvelles, mais j'observe que ce sont essentiellement des recettes nouvelles liées au retour de la croissance, c'est très hypothétique parce que même quand ça allait bien partout dans le monde, j'observe qu'en France ça allait quand même moins bien qu'ailleurs. Mais selon vous, il ne faut pas réduire les dépenses publiques, c'est ça votre message aujourd'hui Benoît Hamon ? Non, notre objectif c'est aujourd'hui de se fixer un objectif de réduction des déficits publics sans doute, mais qui fasse par une augmentation prioritaire des recettes. Donc des impôts ? Évidemment des impôts, mais dès lors qu'ils pèsent différemment sur les uns et les autres, qu'ils pèsent différemment sur le capital que sur le travail, qu'ils pèsent différemment sur ceux qui sont les plus fortunés et ceux qui le sont moins. Il y a un magot caché en France. Mais ce n'est pas qu'il y a un magot caché, il y a des gens qui pourraient payer plus d'impôts. Donc il y a un magot caché ? Oui, si vous le voulez, vous pouvez l'expliquer comme vous voulez. C'est justice fiscale. La justice fiscale c'est quoi ? C'est de rendre plus progressif l'impôt sur le revenu. Nous avons un projet qui consiste à fusionner la CSG, l'impôt sur le revenu, et de créer plusieurs tranches supplémentaires de façon à ce qu'on paye davantage en fonction de ces facultés contributives. Qui peut le plus doit pouvoir payer plus. Et ensuite nous avons comme objectif non seulement de créer un impôt sur le patrimoine qui soit beaucoup plus transparent, beaucoup plus clair que ça n'existe aujourd'hui, et d'organiser différemment la fiscalité sur les bénéfices des sociétés, avec un choix aussi, c'est de faire en sorte que la politique fiscale puisse servir la croissance. D'où notre proposition de moduler l'impôt sur les bénéfices des sociétés en fonction des profits réinvestis ou des profits distribués sous forme de dividendes. Les riches, l'argent, c'est donc au cœur du débat politique. Jean-Luc Mélenchon, président du parti... Mais ça n'est pas sale d'en parler, je veux le dire. Comment ? Ça n'est pas sale de parler de cela. Non ? Non mais j'ai l'impression parfois que ça choque. Non, non, je n'ai pas dit ça. Jean-Luc Mélenchon, président du parti de gauche, était à votre place lundi dernier. Et à propos des joueurs de football, il a dit ceci. Moi je ne suis pas très fouteux, alors j'ai qu'une chose à vous dire, c'est que ça m'a toujours choqué de voir des RMistes applaudir des millionnaires. D'accord ? Pas d'accord ? Je pense que les RMistes n'applaudissent pas les millionnaires, ils applaudissent le jeu. Mais les joueurs de foot, c'est des millionnaires ? Beaucoup de ceux qui sont à la Coupe du Monde, oui. Mais la question du foot business dont on a beaucoup parlé, pour laquelle ce gouvernement a une responsabilité, je veux juste souligner qu'il y a un fonds, qui est un fonds qui normalement permet à ce que le foot professionnel finance le foot amateur. Ce fonds va avoir son montant baissé de près de 6 millions d'euros l'année prochaine. Voilà un sujet qui est un sujet lourd. Quand vous applaudissez des joueurs de foot, Benoît Hamon, puisque vous aimez le foot, vous applaudissez des millionnaires ? Oui, j'applaudis le jeu, j'applaudis le football. J'applaudis le jeu. A mon avis, vendredi, il n'a pas beaucoup applaudi, Benoît Hamon. Benoît Hamon applaudisseur le jeu. Moyennement, oui, moyennement. Il était l'invité de RTL ce matin, bonne journée. Bonne journée.